Cela fait maintenant 30 ans que Serge Goldenberg, marchand d'art, s'est pris de passion pour le maître du surréalisme. Les chants de Maldoror, au graphite, la femme à la tête de rose ou la vénus au tiroir sont quelques-unes des sculptures exposées. Cette gravure de 1932 illustrant un livre d'André Breton en écriture automatique reste une des perles de l'exposition. Dali a eu une idée, c'est de faire quelques gravures en dehors du livre qui allaient être avec une remarque. C'est quoi une remarque ? C'est des petits éléments qu'on rajoute en dehors de la gravure ou dans la gravure, mais qui ne sont pas destinés au tirage, disons courant. Il faut une loupe et il faut une petite aiguille. Donc c'est fait avec une toute petite aiguille, beaucoup plus petite qu'une aiguille courante, une épingle. Et c'était vraiment un amusement pour lui de faire ça comme un message secret. Au fil des années, le marchand d'art a découvert Andalie, un véritable stakhanoviste, appliquant une méthode paranoïaque critique dans son oeuvre, une sorte de délire contrôlé pour Serge Goldenberg. Dali disait des autres surréalistes, ils sont bien, mais ils sont stériles ces gens-là. Breton, c'est bien, il écrit deux, trois bouquins que personne ne lit. Moi, je fais des peintures que le monde entier regarde. Et en fait, ce qu'on peut dire, c'est que le surréalisme, ça a été une révolution dans la façon de penser, mais Dali en a été une deuxième parce qu'en plus, ça intéressait le monde entier. L'essentiel de cette collection présente des lithographies, des gravures originales, mais aussi des sculptures. Le marchand d'art prépare actuellement la rédaction d'un catalogue retraçant les 50 ans de création de Dali.